Pour aller plus loin, nous recevons ce soir le président du parc amazonien de Guyane. Bonsoir Claude Susannon. Bonsoir. On l'a évoqué dans le sujet, l'orpaillage illégal, c'est le point noir du parc amazonien de Guyane. On a évoqué dans le sujet cette présence des agents du parc aux côtés des forces armées lors de missions. Concrètement, qu'apportent ces agents lors des missions de l'armée ? Disons que, en effet, l'orpaillage illégal, c'est vraiment un fléau pour le parc amazonien et pour toute la Guyane d'ailleurs. C'est vrai que les agents du parc ont quand même intérêt à être avec les forces armées, puisque c'est tout un ensemble d'actions qui sont réalisées au niveau du parc. C'est non seulement cette présence à côté des forces de l'ordre, mais aussi en amont, un petit peu de recherche d'informations, des images, des traitements de données, etc., qui contribuent fortement à ces actions de forces armées. Alors la lutte contre l'orpaillage illégal, ce n'est pas la mission du parc. Le parc l'a déjà rappelé. Mais il est vrai quand même qu'il y a un sentiment partagé un peu dans la population, qui est qu'on attendait du parc qu'il y ait un changement, un changement qu'on ne voit pas. Alors est-ce que le parc aurait pu faire autrement, peut-être plus du lobbying ? – Bon, c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux, mais le lobbying, je vous garantis qu'on n'a pas arrêté de le faire. Le conseil d'administration s'est prononcé des tas de fois par le biais de motions. On a fait la tournée des ministères pendant les dix dernières années. C'est d'ailleurs à la suite de ça qu'il y a eu le plan Harpi renforcé. Je veux dire, on n'a pas ménagé nos peines, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actions menées par les forces sur le territoire, mais insuffisantes, puisqu'on voit que ce phénomène perdure. Et nous, ça nous plombe largement, puisque vous l'avez rappelé, on injecte beaucoup d'argent. – 2,7 millions pour la surveillance. – Voilà, c'est énorme, avec aussi l'utilisation d'agents qui, normalement, seraient dévolus à des tâches plus importantes. – Ségolène Royal est attendue en Guyane dans dix jours. Quel sera votre message envers la ministre de l'Environnement ? – Ce sera toujours un message en ce qui concerne ce fléau d'essayer d'appuyer davantage et qu'il y ait surtout un effort approfondi en interministériel, parce qu'il n'y a pas seulement ce côté environnemental, il y a aussi, bien sûr, l'intervention du ministère de l'Intérieur, des armées, et puis le ministère des Affaires étrangères, qui, à mon sens, devrait davantage s'impliquer pour qu'avec les pays voisins, il y ait une coopération vraiment efficace pour que les garimperos ne puissent pas agir de cette façon-là, qu'ils soient, par exemple, mis en prison chez eux. – Il y a quelques années, l'autre épine dans le pied du parc, c'était l'adoption de la charte. – Depuis, on a l'impression que vous avez fait un beau travail d'image, que votre image a changé. Peut-être une explication dans le fait que le parc est très largement impliqué dans le quotidien des habitants des communes de l'intérieur. Le parc achemine le courrier, aide à distribuer de l'eau, ramasse les déchets. Est-ce qu'on a l'impression finalement que le parc agit comme une collectivité locale ? Est-ce que c'est une spécificité guyanaise ? – C'est sûrement une grande spécificité guyanaise parce que la particularité du parc amazonien, c'est quand même d'être un grand espace, mais aussi avec des populations qui y vivent et qui étaient là bien avant cette création. Donc il y a un devoir de maintenir une qualité de vie aux habitants, de maintenir aussi et valoriser les savoirs, savoir-faire. Et à côté de ça, c'est vrai que le parc s'implique beaucoup, souvent, le plus souvent en partenariat avec la mairie, bien sûr, de chaque zone, et puis les collectivités locales. Tout à l'heure, vous parliez de mise sous cloche, mais elle n'est pas effective puisque, en effet, nous développons sur le territoire des actions pour essayer de dresser un petit tissu social qui démarrerait de porteur de projet. Donc on est vraiment très impliqués. Et ceux qui vivent sur le territoire comprennent sûrement mieux que ceux du littoral ce qu'est l'importance du parc amazonien pour eux. On est acteurs et facilitateurs. – Merci Claude Susannon d'avoir accepté notre invitation. – Merci.